aujourd'hui on est le mardi de parashat bechallah alors on va parler donc le indien là j'imagine que tout le monde a déjà reçu on vous a parlé de la cégoula de parashat amal basati on va parler de ça on va parler c'est quoi la clé de la parnassa mais avant de commencer ce cours je fais un petit rappel ce matin je pensais parler de mourir à breb et à quoi on a parlé déjà hier mais comme c'est ce soir ça il ou là alors bon on va dire un tout petit mot et on va passer on va parler de la cégoula et mais aussi on verra demain peut-être qu'on parlera et aussi l'ailou la durbaie shalom charab et le rachache donc il ya des grandes sadiqim qui nous ont quitté pendant cette cette période là seulement je donne le témoignage de mourir en arabe rebé mir mazous il a parlé il a parlé sur hier on a vu tous j'imagine vous avez tous reçu une vidéo sur rebé rahim il a dit donc c'était quelqu'un un des gdolim gdolé adore de la génération on a mérité de voir des gdolim aujourd'hui mais quand il parle de rebé huita il dit encore donc c'est c'est quelqu'un d'exceptionnel et il encourage énormément les gens qui ont la possibilité d'aller à l'ailou la d'assister à l'état d'être présent déjà et bien sûr aider ces mots d'eau parce que c'est très important là on va parler de la parma ça il faut savoir aujourd'hui la botaille que il ya une bracha dans la parma ça c'est h&m qui donne la parma ça mais h&m y voit quand ils voient chez me condone pour les mots d'eau pour les chiffres pour les termes ou des torahs il ya eu beaucoup de témoignages sur des gens même qu'ils avaient des difficultés et ils ont fait un effort d'aider donc les mots d'eau de moulin à l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre et à quoi ils ils ont dit ils ont dit ni c'est venu flotte des bras haute à belédail alors je vais finir avec un tout petit point d'un témoignage de moulin à l'arbre de l'arbre à l'arbre de l'arbre quoi il lui-même alors on sait très bien c'était un tadoche union c'est quelqu'un de très grand dans tous les niveaux alors mais on sait très bien que c'est que d'olim là ils ont ce qu'on appelle midata nava c'est des modestes il n'aime jamais parler d'eux et même jamais ils vont penser qui sont des gens importants et on raconte sur lui après son décès déjà on raconte aussi que il a annoncé à sa famille quand qu'il allait quitter le monde et on dit que là il a vu le bémir par la nes dans le rêve qui lui a dit qu'on ait rajouté 20 ans dans sa vie et quand la date est arrivée alors il a annoncé à sa famille que donc il était très malade il trouvait plus de goût pas à ce genre de dire là bas mais il dit que plutôt il a fait comprendre que ça et ses sens man était arrivé alors sa fille raconte elle dit à la fin de la semaine de avilout elle voit son père dans le rêve il était rayonnant sa mère joyeux il lui dit ma fille j'ai jamais pensé j'ai jamais connu ma valeur on va pas dire à ce moment est de la gava saïe les verons la maimette il a dit j'ai jamais c'est à dire toute sa vie avec tout ce qu'il a fait il a toujours pensé qu'il était rien du tout dit maintenant quand j'ai vu dans la maimette donc ce qu'ils ont fait deux mois alors j'ai compris donc ma grande valeur et il a témoigné sur lui que c'était mer israël donc la lumière dans l'israël pour dire à botaille c'est pas n'importe qui c'est quelqu'un de très 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 puissant et bien sûr si on a des témoignages d'hegdolim de la génération qui parle de lui de cette manière donc déjà ça nous suffit mais là c'est lui même donc j'ai lu ça c'est marqué même on a donné le nom de sa fille qu'elle même elle a témoigné donc elle a dit ce rêve que son père il est venu dans l'eau très bien alors là où c'est la botaille on parle d'appareil ça qu'on est donné donné à ta douche baroukhou nous donnera alors on a dit qu'aujourd'hui yom chez les chiffres de partage des chalas on dit que c'est un jour qui est très mis sougale à la parnassa et à l'orabe minachem mendel mire et minov alors lui il a dit que ce jour là celui qui lit donc un grand c'est vous là alors qu'est ce qu'il faut lire aujourd'hui par la chaleur alors après donc un peu la deuxième part comment alors je vais dire de quoi ça vous voyez juste après à michi donc depuis pas sûr d'aller voyons à la chaleur moucher et l'année mater la crème la l'air amména chamayim ou et à sa rame de l'artout c'est on parle de la main jusqu'à jusqu'à je sais bien non pas la fin de la paracha on va vous dire comme ça on fait pas de fautes jusqu'au pas sûr qu'il ya rome rassette est pas ou donc pas sûr qu'on me doit jusqu'à chevii alors comment on doit lire on doit lire deux fois le passe au chennais metra la verra cargo c'est ce qu'on fait on a dit le vendredi alors là aussi aujourd'hui il faut le faire alors certainement vous voyez un peu dans l'esprit et dans tous les messages qu'on vous envoie il ya le rassin aussi à il faut lire les rassins comme ça demande et à pas beaucoup mais j'aime qu'on nous donne par nasa tova alors maintenant ça rabota et c'est pas c'est vrai que le rap il a dit mais c'est marqué d'où jean à roux il tombe l'omar parachat d'arcade auparachat amman à cette débrouche à roux si manales à la crée et il dit c'est bien que l'homme tous les jours il lit par achat amman alors déjà alors tous les passages qu'on a dit l'arrêt d'arrêt à la prière mais pas pendant la prière alors sur ça rabota et alors il ya beaucoup les méfarshi vous pouvez voir un peu le mishabrura d'autres qui ont parlé de ça alors ils disent c'est que pourquoi l'homme il a besoin de lire ces passages là pour qu'ils sachent que la parna sain vient du ciel c'est à cadouche barouche qui nous la donne le matin avant de démarrer ta journée tu lis ça c'est pas d'accord les gens ils aiment bien et dit moi je veux lire une segoula et voilà comme s'il appuie sur un bouton et ça va tomber du ciel non c'est marqué on lit pourquoi pour que la personne réalise et elle voit avec ses propres yeux c'est que c'est Hachem qui donne la parna sain la parna sain vient d'acadouche barouche c'est marqué pourquoi on laisse donc ce passage après l'atphila pour on le fait pas avant l'atphila quelqu'un qui peut faire dit non tu le fais après la prière pourquoi c'est pour dire à l'homme la première des choses c'est vrai toi tu veux prier tu veux demander la parna sain d'acadouche barouche mais il faut savoir une chose avant de demander et il faut remercier Hachem fait ta tfilah fait à ton obligation moderne les panes tu fais tout ce que l'homme il a besoin de faire et une fois que tu as remercié Hachem là tu peux demander on dit justement la parna sain de l'homme on dit la parna sain vient du ciel mais on dit qu'en vérité c'est l'homme qui va manipuler entre guillemets le ciel comment on va lui donner la parna sain pourquoi parce qu'on va dire ça dépend c'est quoi c'est pas vrai vous dites comme ça non vous dites alors écoutez hasard ou barouche je sais hasard écoutez alors j'explique à ce réchauffement j'ai écouté bien écouté ça veut dire comment l'homme il manipule c'est que quand l'homme écoutez laissez moi parler quand l'homme il va remercier Hachem il va dire Hachem c'est toi qui donne tout vient de chez toi à qu'est ce qu'il fait Hachem et il lui donne c'est pas qu'il veut dire c'est moi qui va qui va comme on dit trancher qu'on vient pas du tout mais ça veut dire pour avoir le chef pour avoir cette brakala ça va dépendre de toi si toi tu remercies Hachem Hachem il te donne si tu remercies pas qu'il fait Hachem il te donne pas donc ça va dépendre de qui ça ça va demander de nous c'est pas nous n'amène la parna sain nous on doit comme on dit on doit appuyer sur le bouton comme on appuie sur le bouton des c'est toi qui donne alors tu nous donne la parna sain et c'est ça c'est qu'on dit toujours l'homme il doit remercier quand tu remercies tu reçois parce que merci Hachem tout d'arabat merci pour tout ce que tu nous as donné et la bouteille justement ce passage qu'on lit là qu'on va lire benzat Hachem aujourd'hui alors justement on va voir comment à Kadosh Barham Israël il se plaignait on n'a pas de quoi manger combien ils pleurent les gens aujourd'hui toute la journée qu'est ce que tu as oh ça va la crise ça ça va la crise oui elle va la crise mais ça va bien ça va ensemble et ça veut dire ça va pas les gens ils se plaignent et au qu'est ce que tu te plains tu crois que c'est toi qui décide c'est pas toi qui décide c'est à Kadosh Baruch alors Moshé Rabbeinu il s'adresse à Hachem Moshé c'est un chaleur Hachem dit Moshé t'inquiète regarde je leur donnerai tout ce qu'ils veulent mais sache le chacun il aura ce qu'il a besoin regarder ce qu'il dit dans la suite alors il ne faut pas si l'homme il doit prendre par rapport ce que tu as besoin tu as une famille de dix personnes tu dois prendre pour dix personnes il y a des gens qui ont les yeux plus grands que le ventre qu'est ce qu'ils font ils vont pas prendre pour dix ils vont prendre pour quinze alors soit il dit ça va ne pas nous suffire ou peut-être demain j'aurai pas monsieur il rentre chez lui à la maison il veut servir il trouve exactement ce qu'il a besoin celui qui a pris moins il n'a pas pu à savoir pourquoi ah bah quand il vient à la maison il verra qu'il y a la bracha pour tout donc c'est ça le lien de la parrasa l'homme c'est sûr qu'il a besoin de faire son ishtadlout l'homme il doit faire un effort mais toi tu fais l'effort comme on dit il faut pas ça sert à rien de rajouter sur ce qu'il faut fais le nécessaire fais avoudat Hachem comme elles se doivent fais ton travail fais ton ishtadlout et ben zate Hachem Hachem il te donnera et justement à la fin Moshé Rabbeinu Hachem il dit à Moshé de dire à son frère à Haroun il lui dit de prendre de prendre ce qu'on appelle c'est de prendre à une c'est net c'est comme un petit un petit bol dans lequel tu prends la main un peu même et tu le laisses les tu dois le laisser pour une pour un souvenir comment miser pour en souvenir souvenir que quoi c'est pour dire au peuple regardez sachez c'est qui qui vous donne la parrasa tout le temps si jamais vous allez vous plaindre vous rappelez de la main c'est qui qui a donné la main c'est à Hachem qui donne la main donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter on dit que même plus tard avec Keremia un avis qu'on leur a mis israël alors la missa ils se sont pleins il leur a dit il faut étudier mais on a besoin voilà ici le pas de voyons au Moshé Zerdar Hachem mais l'on est au Moshé Zerdar Hachem pour qu'ils voient le pain que je vous ai dit de qu'on a mangé dans le désert voyons au Moshé Zerdar Hachem il a dit tu prends cette c'est elle et tu mettra la balle en pour que tout le temps tout le temps nous on doit se rappeler aujourd'hui on s'inquiète à comment c'est passé dans le passé Hachem avant il a fait ou il n'a pas fait alors il a fait dans le passé il peut toujours le faire il a le rachis il rapporte les dorés de Rémya c'est à Yermain Mouké Ham à Mûrmé il leur dit l'âme a été enceinte la Torah pourquoi vous n'étudiez pas la Torah oui mon ami on va laisser le travail on va étudier la Torah d'où on va voir la Parnassa alors il aura sorti il leur a dit il n'aura pas d'écouter regardez vos propres yeux qu'est ce qu'il y a eu dans le passé dans le passé alors Hachem il leur a donné quoi ils avaient besoin sachez le Hachem il le donnera toute la vie le le Hachem c'est un grand Rav il dit que celui qui part à Shataman tous les jours il dit il y a toujours sa Parnassa alors il dit comment pourquoi quand tu lis quel rapport alors justement il dit quand tu vas lire tu vas comprendre que la Parnassa que j'ai c'est qui qui me l'a donné c'est à Kadosh Baruch qu'il l'a fait dans le passé il a posé la question il dit pourquoi quand Mouche Rabbein il avait besoin qu'on prenne donc ce bol là il met dedans la main il a demandé à Harun pourquoi il n'a pas fait lui-même on a vu Mouche beaucoup de choses c'est lui qui l'a fait justement parce que Harun à Kohen lui c'est le symbole de quoi de la Torah de l'immu de la Torah les Kohanim ils ne travaillaient pas pourquoi ils ne travaillaient pas il étudiait la Torah alors on dit comment on dit qui c'est tes Kohen esthmerodat ou le Torah esthmerodat ou le Torah esthmerodat le Kohen alors maintenant il dit pourquoi c'est spécial à Harun à Kohen il faut dire regardez vous Harun toi tu le symbole de la Torah les gens il faut pas qu'ils croient parce qu'ils vont étudier la Torah il n'y a pas de Parnassa pas du tout Hashem il a dit moi je vous donne et vous devez savoir une chose la clé comme on dit le secret de votre réussite dans la vie c'est quand vous êtes connecté avec Kadosh Barucho à travers quoi on est connecté avec Kadosh Barucho à travers l'immu de la Torah quand quelqu'un il étudie la Torah là il va voir ça va lui donner du chizou et nous aussi on doit savoir à Botaï si on va faire aujourd'hui cette cégoula bien sûr qu'il faut la faire une cégoula ça reste une cégoula il faut la lire et faire l'étude l'autre mais avec comme on dit avec beaucoup beaucoup de conviction et dire que c'est Hashem qui nous donne la bracha on dit pourquoi à parashat amman allait dans parashat bichallah on dit kashiyom mais un otaf chez la dame qui créa at yamsouf la parashat de l'homme elle est qu'on créa at yamsouf dans Krahat yamsouf Am Israël il était dans une situation il savait pas quoi faire allions-en-dit la merde d'un côté les égyptiens de l'autre côté le désert de l'autre côté les hayotra'otikudok il n'avait aucune solution il pensait que ça y est il n'y a plus d'espoir et la mer elle s'est ouverte et le peuple a pu passer on dit aussi dans la parashat même que des fois on a des difficultés à la crise et à la vie elle est chère et à où elle dit partout du moment que toi tu es conscient que c'est Hashem qui donne la parashat et tu arrives comme on dit alors j'ai écouté un rat ce matin il a dit pourquoi mardi pourquoi mardi de la semaine pourquoi pas notre jour parce qu'il dit mardi c'est les jours chez Nikfalbo Kitov dans la création du monde chaque jour Hashem dit oui Kitov le mardi il a dit deux fois Kitov et je sais moi en Tunisie beaucoup quand ils veulent ouvrir une affaire ils disent il faut l'ouvrir le mardi il y a déjà un nouveau jour de Sefer Torah dit non mardi pourquoi on dit mardi parce que Nikfalbo Kitov c'est un jour que dans la Torah dans la création on a dit Kitov deux fois alors c'est un jour qu'il y a Mesougal alors il y a un rab il a dit justement quand est-ce tu vas voir la bracha Kitov qu'on est deux c'est à dire l'homme il y a des fois des gens ils disent non on va pas se marier parce qu'on a des problèmes de parasha et tu sais se marier il faut prendre la femme en charge les enfants et c'est pas évident et de dire tu te trompe sache le quand tu vas te marier la bracha vient ça veut dire dans tout dans tout dans tout c'est à Kadosh Baruch qui donne la bracha fais confiance c'est à Kadosh Baruch qui fait tout ils vont prier pour nous et la c'est à Kadosh Baruch qui fait tout le temps pour les Il y a l'assaut, à l'heure où il y a l'assaut.